Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie, épisode 190, si j'ai dit pas de bêtises, on doit être à ça, hein ? Je crois que c'est ça. 190, je mettrai à jour la playlist parce qu'elle ne se met plus à jour automatiquement, merci YouTube ! Euh... Voilà, on commence par du sel, mais on est content, ça y est, le chapitre 2 de Spiritize All Wave, Art Forever With You, pardon. Euh... Je sais pas pourquoi, chaque fois je dis Art Always, ça me paraît... Mais bon, ça fouille pour les intimes ! Euh... Et... Voilà, et de... Et paru ! Donc, comme d'habitude, on va faire la partie, euh... Vous savez, pour ce genre de... Les chapitres, en fait, je fais la partie normale avec vous, on va suivre l'histoire, on va en parler, hein, notamment. On va parler à chaque fois de chaque personnage, euh... Leur, euh... Leur background, de... Voilà, on... Même la philosophie de certains personnages, parce que Bleach est très très riche en ça. Et euh... On fera un timelapse de la partie difficile, que je ne tournerai pas, peut-être pas aujourd'hui. Je suis même pas sûr que ce chapitre 2 tienne en un seul épisode. Alors, on est parti ! Mais très très content de... De pouvoir faire le chapitre 2 de Safaï qui s'est fait attendre ! On a... J'aurais même dû revoir l'épisode du chapitre 1 avant de lancer cet épisode. Parce qu'à mon avis, il y a des détails que j'ai dû oublier. Vous aussi, certainement. Mais bon, je pense qu'il va y avoir une piqûre de rappel ! Une demi-journée s'est écoulée depuis l'attaque des Arrancars. Leur présence ne se fait plus sentir dans la Soul Society, presque comme s'il ne s'était rien passé. La Soul Society au centre du Serretai, devant la libellule d'Argent. Ah, d'accord. C'est la petite sœur de... Omaïda. De Machiro. Euh, non. C'est pas Machiro, c'est... Je sais plus qui. Euh, pardon, monsieur. J'ai commandé des lunettes et il me les faut absolument aujourd'hui. Ah oui, je suis au courant. Voyons, il est écrit ici que vous voulez un emballage cadeau. C'est pour l'anniversaire. Et voilà, demain c'est l'anniversaire de mon frère. Mare, Jiro, Saburo. D'accord, c'est encore un autre frère. C'est pas... C'est pas le vice-capitaine de la deuxième vision. Je vois, il vous faut donc un bel emballage. Ah, mais attendez, je n'ai plus de vrais cadeaux. Je vais en chercher à la remise. Veuillez pas citer quelques instants. D'accord, merci. Bon, petite scène de vie. Euh, je vais baisser un tout petit peu le son. Pour vous, normalement, c'est normal. Mais très, très sympa la musique. Zan-Gehime! 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 agréable très très agréable à ce genre de réflexion on va éviter j'ai besoin qu'on va éviter dans des pensées c'est pas vrai l'amérante a disparu mais moi je me tape une nuit blanche merci bien quoi une communication de la société à cette heure alors imbécile je vous ai dit 100 fois de résoudre vos problèmes vous même quand je suis en service mais monsieur le président il ne s'agit pas de travail c'est quelque chose qui vous concerne personnellement hein de quoi tu parles votre soeur monsieur le président mademoiselle maréchi mario elle est dans le quartier des boutiques non mais attends pourquoi mario est-elle doua alors que c'est super dangereux en ce moment il semblerait qu'elle se soit heurtée à un homme portant un aérien de capitaine de la 11e division devant la boutique la ligne d'argent monsieur le président monsieur le président pourquoi président c'est pas président de l'association des hommes chez lui je sais plus si c'est lui ou si c'est c'est lui ou si c'est un autre c'est une fois qu'il n'est pas il a pas d'autre c'est lui j'ai adieu je vais dire jouer mais non jouer il est directeur de la combat enfin il est chef de rédaction C'est bon. Je pense que ça devait hachir. En même temps, on ne profite pas vraiment de la musique. C'est ce qui est là ! Je ne sais pas, c'est ça ? Je ne sais pas, c'est ça ? Je ne sais pas, c'est ça ? Ah, c'est ça ? La Social Society au centre-ville du CRIT devra une bulle d'argent. Je crois qu'il y a erreur. Mon père comme mon frère travaillent sans relâche pour le biais de la Social Society. Ce ne sont ni des bons à rien, ni des gens qui ne valent pas le riz qu'ils mangent. Si quelqu'un mérite ses critiques, c'est moi qui ne sais rien faire et dont il s'occupe sans cesse. Si je t'ai blessé en insultant ta famille, alors je m'en excuse. Oui, c'est quand même un minimum. Et puis oui, t'as bien insulté sa famille, oui. Mais si tu espères changer mon opinion, je te préviens, super content. Très obtus, donc. Ce sont des bons à rien qui ne valent pas leur équilibre d'Evore. C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Moi, je les connais sans doute mieux que toi. Je n'estime pas nécessaire de devoir changer ta précieuse opinion. Toi, tu les vois à travers la veine lentille déformante de tes sentiments familiaux. Alors ça, tu es quelqu'un de bon, je le sais, mais c'est justement pour cela que tu n'es pas pur. L'amour, la justice et tous ces sentiments que le monde juge vertueux sont selon moi tout aussi vains que la culpité ou la haine. Je me rends compte que mes idées suivent un cours qui ne rencontrera jamais celui des tiennes. Alors, je ne tiens pas à continuer à en discuter vainement. Tout ce que je peux affirmer, c'est que tu es aimé tout comme tu aimes ta famille. C'est quoi ce double langage ? A la fois extrêmement positif, avec des hauts très positifs et des bas insultants. Il a une verbe qui est très particulière, ce personnage. Bon frère, petite sotte, qu'est-ce que tu fais ici à causer des problèmes avec le capitaine de Zaraki ? Qui es-tu toi ? Non mais dis donc, tu portes ce costume sans être capitaine, tu ignores que c'est un truc grave. Bien sûr que non, je le sais très bien. Maréchio... Oui c'est ça, c'est Maréchio son... Heu... Omaïda, vice-capitaine de la deuxième division. Qui va m'appeler Monsieur, je te prie. Navré, mais j'estime que poursuivre cette conversation avec toi et tu lui perdes le temps. De quoi ? Attends, tu me cherches, c'est ça ? Mon frère... Je n'aime pas me battre inutilement, j'espère que cette petite démonstration t'a permis de mesurer la différence de force entre nous. Encore si tu me rends, j'ai pas la toute quelque chose. Pas un telètre qui a fait 4k. Mon frère... On a de me l'as Matisse ? Je me suis dit qu'est-ce que tu es intéressé ? C'est pas trop tés. Je me suis dit qu'il faut l'aider. À d'autres casques ! C'est là, c'est pas trop tés. Au c'est pas trop tés. Sous-tit-ce, c'est pas trop tés, mirrors ! Super tés... Mon frère, le prét Adams, c'est pas trop tés. Oui maman, mais il s'est réglé. ça craint je ne plige rien ce qui se passe mais une chose est sûre ça craint un maximum allons allons tu es une amérante attend un peu je ne suis pas une amérante mais je suis bien ton ennemi tu as fini de raconter des trucs incompréhensibles mario fiducie et vix à partir de maintenant ce n'est plus ton grand frère qui est là c'est la deuxième division qui a un bout à faire et nous on élimine nos ennemis même si d'autres doivent être impliqués qu'ils soient nobles ou roturiers ou autres c'est comme ça qu'on fait je n'ai pas envie de devoir me faire du souci pour toi à leur fil juste je te dis 63e technique d'immobilisation ça fait en fait est-ce qu'on a déjà vu ce sprite du père de macho parce que c'est un personnage qu'on voit je crois qu'une fois dans la série 1 de la série et le pire c'est que je crois qu'on les voit seulement en dans un poste générique on les on les découvre dans un ou deux postes génériques mais sinon je crois que dans la série vraiment hors poste générique on les voit jamais on ne voit jamais la famille de maïda à à à ok c'est un parti je couperai un jeu je couperai le ce petit problème technique c'est ce sprite mur de limaille donc c'est maré no chine c'est ça mur de limaille de fer tour sacré fort jeu d'acier en fusion dressez-vous 75e technique d'immobilisation 5 pieds de métal à 81e technique d'immobilisation coupure dans l'espace attention d'accord donc lui lui par contre alors je pense qu'on ne savait pas il maîtrise le kido mais apparemment d'une violence parce que la coupure dans l'espace le seul chuligan qu'on a vu l'utiliser c'est saizen donc il est donc il a l'air d'avoir à peu près le même niveau que hachis quand en kido c'est ça va vous n'êtes pas blessés que faites-vous ici père j'étais à la maison quand j'ai été contacté par quelqu'un de la société j'ai du mal à saisir l'objectif de votre démarche cesse de plaisanter je faisais jadis partie partie des commandos secrets alors quand j'apprends qu'un homme condamné à encore 19 mille ans dans l'endroit sans espace se trouve ici et discute avec ma précieuse fille je veux que que veux tu que je fasse d'autres dinjiro qui tient la libellule d'argent était jadis vice capitaine de la sixième division d'accord ok s'il y a des troubles devant sa boutique il ne reste pas mais pas vrai dinjiro c'est évident d'accord alors je veux bien mais il y a une incohérence il y a une incohérence c'est que dans le juste juste il y a une incohérence parce que le dans le temps le passé du temps jadis il est dit que un officier de la de la commande des 13 divisions donc c'est à dire vice capitaine ou capitaine ne démissionne jamais soit il est muté à la division zéro soit en fait il est envoyé au nidastico mais en fait la démission c'est soit la mort soit le nidastico soit une montée en grade en division zéro mais à un aucun cas il retourne à la vie civile d'après d'après ce qui est dit dans le temps le passé du temps jadis c'est une seconde ce type s'est échappé de l'endroit sans se passe je n'ai pas été assez précis la question était pourquoi lancer vous ces attaques alors que vous savez qu'elles ne marchent pas sur moi ah 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 C'est parti ! vieux copain de régiment parce qu'elle te plaît parce que ça t'a stimulé tu voulais l'inviter à prendre un thé alors que moi je suis là au la fidèle ça c'est une question inutile gros c'est que je suis découverte et découverte absolument et absolument tu as absolument raison j'ai posé des questions inutiles oui je sais je sais j'ai demandé alors que je savais pourquoi tu as dit ce qui taille est vainement avec cette adorable petite mme de toi allez souvenirs remonte lui elle lui ressemble à cette petite surprotégée lui c'est le même genre que l'autre alors c'est pour ça que tu as un peu ça t'a un peu remué tu t'es fait du souci tu craignais que cette petite connaisse le même sort que l'autre j'étais dit de te taire bien ce que je devais faire est fait j'ai laissé sur le comptoir l'argent que je devais en dédommagement à ta famille il y a 250 ans avec ses intérêts si tu pouvais l'accepter j'en serais soulagé sur ce je vais vous laisser non mais attend un peu il n'est pas question de t'enfuir j'étais massif Sous-titrage ST' 501 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 Je ne la trouve pas très belle, vois-tu ? Est-ce que je peux te dire juste une chose ? Je ne sais pas qui tu es, ni pourquoi tu nous as séparés, Hikaku et moi. Mais tu portes ce Yaori alors que tu n'es pas le capitaine Zaraki. Et cela suffit à faire de toi mon ennemi. Si tu estimes que j'ai incité la 11ème division, je m'excuse d'avoir causé cette incompréhension. Afin d'éviter les questions inutiles, je vais t'expliquer. Celui qui est digne d'hérité de ce Yaori, le capitaine, n'est pas Zaraki. Il n'est pas qualifié pour porter le nom de Kenpachi, car il n'a pas tué le véritable Kenpachi. Et je n'ai aucunement l'intention de laisser le nom de Kenpachi à quelqu'un qui a été vaincu par un Ichigo Kurosaki qui ignorait encore le Bankai. Flurry, Fuji, Kujaku. Ce sprite de Yumi Chika est super classe. Je ne vous souviens pas de l'avoir déjà vu. Mais il est super. Je ne vous souviens pas de l'avoir déjà vu. Je ne vous souviens pas de l'avoir déjà vu. Je ne vous souviens pas de l'avoir déjà vu. Je ne vous souviens pas de l'avoir déjà vu. Ah, c'est un problème. C'est bon, c'est bon. Je suis là, c'est bon. C'est parti ! Qu'est-ce que c'était que cette technique, une espèce d'illusion ? Qu'est-ce que je voudrais te poser une question, pourquoi caches-tu encore l'existence de Rurik Rokujaku à tes compagnons ? Si tu connais mon secret, il aurait vu aussi mon combat contre Shuei ou alors contre cet art en care. Ni Zaraki ni Madaramé ne sont hommes à te mépriser simplement parce que tu as un Zanpacto de Tinkido. Me semble-t-il. Ah vraiment, je doute de que tu les comprennes, le capitaine Komikaku. Et même si c'était le cas, moi je n'accepte pas, je refuse de déshonorer la 11ème division aux yeux de tous. C'est donc un 6, toi tranquille, je n'en parlerai à personne. Par contre, je vais garder ce Rurik Rokujaku quelques temps. Quoi ? Et pas si vite, de quoi parle-tu enfin ? Quoi, il a le pouvoir de voler un Zanpacto ? Non, alors, attends. Déjà qu'il a un Zanpacto de type Luzio comme Aizen, si en plus il a un pouvoir de manipulation de Zanpacto comme Koga, ça ne va pas le faire. Ça ne va vraiment pas le faire. Allez, cinématique, je pense que je couperai là. On verra un petit peu ce qu'il y a après. Mais il y a encore des paroles inutiles. Il t'aurait suffi de prendre son sabre sans rien dire, c'est tout. De quoi s'agit-il cette fois de regret ? C'est vrai qu'après tout, même si ça n'a pas duré très longtemps, tu en as été le capitaine de cette 11ème division. Mais que c'est dommage, aujourd'hui, à la 11ème division, il n'y a plus personne qui te reconnaît en tant que capitaine. Je n'en ai pas besoin. Ce que je voulais, ce n'est pas la 11ème division. C'est la position de Kenpachi, rien de plus. Pourtant, je me souviens de ta première année. Tu avais bien bouché à faire tout ce travail vain. Tu pensais que comme ça, tu rallierais les autres à tes idées. Je suis sûr qu'elle, là, elle n'a pas été introduite, mais je suis sûr que c'est un impacté. Ce n'est pas un Shinigami, c'est un impacté. Mais non, impossible. Comme si quelqu'un allait te suivre, quoi qu'il avait... Toi qui avait tué Kenpachi, machin, là. Je peux le dire le nom, je suis désolé. Si au moins, tu avais fait ça à l'escrime, à la loyale. Mais non, ça ressemblait plutôt à une attaque surprise, presque de l'entreprise. C'est la 3245ème fois que je te le répète en 250 ans. Il est tout à fait naturel que je travaille assidûment, puisque mon vœu le plus cher est l'anéantissement des rouleaux. Là, tu m'étonnes, tu détestes te répéter. Pourtant, c'est un effort inutile, non ? Mais pas de soucis, je te pardonne, parce que moi, inutile, je vais refaire. Faire des déplacements inutiles, en vue d'efforts inutiles, pour une lutte inutile, pour le fond de bavardage inutile, c'est très bien, ça. Je ne te dis même plus de te taire, elle disparaît. Je peux te poser une question. Qui parles-tu au juste ? Mes excuses, considère cela comme un monologue. Ah oui, tout en dérobant le sabre des autres, on se permet de soliloquer. Quelle nonchalance ! Cette sonne n'est pas tout. L'autre, la nana, là, c'est sans un pacto. Si tu as le temps de faire tout cela, tu pourrais en profiter pour m'achever, non ? Je ne vois pas en quoi c'est nécessaire. La mission de Shinigami se borne à éliminer les holos, à guider les morts, à maintenir l'équilibre entre la civil society et le monde des humains. Les affrontements en eux-mêmes, les combats où on s'entretue ne sont pas à figurer parmi leurs objectifs. Je te rendrai Roryu Gojaku quand j'aurai fait ce que j'ai à faire. D'ici là, profite-toi pour te reposer ce que tu as à faire. Poursuivre ne serait pas pour moi... Ne serait pour moi qu'une discussion inutile. Attends, s'il le vole... Ne me dis pas qu'il le vole parce qu'il peut l'utiliser. Il ne peut pas utiliser le impacto d'un autre Shinigami. Ce n'est pas possible, ça. Quelle lettre de conclusion tu apportes à notre rencontre ? Alors non, attendez. Il faut qu'on s'arrête une minute, parce que c'est inquiétant, ça. C'est inquiétant. Il pique Roryu Gojaku. Il y a deux raisons possibles. Soit c'est un impacto qui peut rivaliser avec le sien et donc il le prend parce qu'il en a peur. Soit il le prend parce qu'il a des facultés pour pouvoir l'utiliser. Et cette deuxième option, elle viole encore les principes de base du impacto. Comme quoi le impacto est lié à l'âme du Shinigami et il n'y a que lui qui peut l'utiliser. A un tel point qu'en fait, quand le Shinigami s'aperçoit que son impacto ne peut le blesser, alors il obtient un niveau encore supérieur. C'est le cas de ce qui s'est passé avec Uchigo et Tenza Zangetsu. C'est quand Uchigo s'est aperçu que Tenza, même la lame à travers son corps, ne pouvait absolument pas l'atteindre, ne pouvait pas le blesser, que c'était purement impossible. c'est là qu'il a atteint l'ultime Getsuga Tensho. Mais pouvoir utiliser le pouvoir d'un autre Shinigami, ça viole ce principe de lien très fort entre le impacto et son Shinigami. Un pouvoir de copie de pouvoir, ça existe. plus ou moins, c'est le pouvoir notamment de Okitake, plus ou moins de pouvoir renvoyer des attaques ou presque les copier. Mais ça, non. S'il peut prendre le impacto de Yumichika et l'utiliser, là par contre, ça viole tous les principes qu'on connaît de base. Parce que même le pouvoir de Koga, c'était retourner le impacto contre son propriétaire. Ce n'était pas vraiment le volet, c'était vraiment le impactos retombe contre son propriétaire. Ou alors, il a juste le même pouvoir que Koga, et il peut... Il peut... Umurama, ça, c'est le préféré. Et il peut manipuler Ryuri Jinjaka en manipulant vraiment l'âme du impacto. Oh, je n'en sais rien. Et voilà, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que je peux dire à propos de ma rencontre ? C'est ce que je peux dire à propos de ma rencontre avec ce Kenpachi Asashiro. Oui, il y a encore une chose qui m'a frappé. De quoi s'agit-il ? Pendant l'altercation, il a regardé dans une direction où il n'y avait personne, et il a crié « Tais-toi ! » Quelque chose comme ça. On ne parlait... On ne parlait pas, pourtant, comment dire, c'est comme s'il avait... Comme s'il était en train de discuter avec quelqu'un qu'on ne voyait pas. Rien d'inexplicable. Kenpachi Asashiro parlait avec Uro Zakuro. Mettré Asashiro Ichi, vous nous faites honneur de notre présence. Il fallait me dire, ce serait... Je serais venu vous accueillir. Je ne me souviens pas de t'avoir convié à cette réunion. Cependant, puisque tu es là, considère que tu as mon autorisation et entre. Toutes mes excuses, messieurs commandant chef, j'avais l'intention d'arriver avant que vous commenciez, mais j'ai eu une partie de chat-perché assez animée. Mais très suréutile, cette personne que vous nommez Haru Zakuro. Uro Kazuro... Uro Zakuro, voilà. Qui est-ce ? Oui, et bien... Ah, d'accord. Donc, j'avais raison. Et bien, Uro Zakuro est le nom du Zanpacto de Kenpachi Asashiro. Et comment tu sais ça, toi ? Comment se fait-il que tu connaisses... Voilà, même question. Il y a ma moto, même question. Comment se fait-il que tu connaissais le nom de Zanpacto ? Mais c'est Uro Zakuro elle-même qui me l'a dit, voilà tout. Ah, attends, c'est un démonstri. Donc, c'est bien ce qui est sur le Zanpacto. C'est un démonstri. Et donc, le lien entre... Entre donc ce Kenpachi et son Zanpacto, c'est la notion d'utile et d'inutile. C'est ça ? C'est ça le concept ? C'est la notion de ce qui est utile et de ce qui ne l'est pas. Ça peut être intéressant, hein ? Ça peut être intéressant comme concept. Bien, écoutez-moi, je vais couper ici et on continue à l'épisode suivant. Sur ce, je vous dis à l'épisode suivant. Donc, pour vous, la semaine prochaine, pour moi, l'enregistrement, c'est tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada